Bonsoir à tous. Ce soir, j'aimerais vous présenter Cyril Tricard. Bonsoir. Cyril Tricard, nouveau colistique, mais pas si nouveau que ça. Il était adjoint au maire en 2008, lors de notre premier mandat, il était adjoint aux finances. Quand j'ai su que j'allais me présenter au suffrage de mars 2020, Cyril m'a contactée, il m'a soutenue, il était dans mes premiers soutiens et immédiatement il m'a dit je te rejoins, on va bosser ensemble. J'en suis très heureuse, j'en suis très fière. C'est vrai aussi que j'ai besoin de l'expertise de Cyril et c'est vrai que d'avoir un adjoint au maire c'est fondamental. Depuis 2014, il n'y a pas d'adjoint au maire en finances et je le regrette. Le maire doit être transparent et pour être transparent, il ne faut pas qu'il porte les finances. C'est à mon avis essentiel au cours de tout le mandat. Alors, c'est vrai aussi que Cyril a fait beaucoup de choses et là je vais lui laisser la parole. Donc Cyril, quel est un peu le bilan que tu peux porter, le bilan que nous pouvons porter sur la remise en état des finances de Villepreux à partir de 2008 ? En 2008, il fallait dégager des marges financières pour pouvoir réaliser le programme de Villepreux autrement. Il y a notamment trois axes sur lesquels on avait travaillé ensemble. D'abord la renégociation des emprunts pour créer une marge de l'autofinancement en réalité. Il y avait un autre point sur lequel on n'en parle pas beaucoup en réalité, mais on avait travaillé sur les abattements et les exonérations fiscales, des mesures qui portent encore aujourd'hui leurs fruits. Et il y a un troisième point qui me paraît assez important, c'était la recherche de subventions et de dotations, que ce soit auprès des partenaires locaux, le département, la région, mais aussi auprès des partenaires un peu plus institutionnels comme la CAF. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit poursuivre, on doit aussi remettre en route, je crois. Alors, ça s'est passé bien sûr, mais on doit aussi s'adapter aux nouvelles méthodes et il y a notamment le budget participatif, Sylvie, on en a déjà parlé. Tout à fait. Alors, je t'en remercie de parler de ce sujet-là. Bien évidemment, quand j'ai signé la charte pour avoir le label Génération Tire 1, c'est l'article numéro 3 de ce label où nous nous engageons à créer un budget participatif. Alors, c'est vrai, il faut être honnête, quasiment la plupart des listes proposent de créer ce budget participatif. La différence, c'est que nous, c'est un engagement ferme puisque nous avons signé, j'ai signé ce label, j'ai reçu le label Génération Tire 1 parce que j'ai signé la charte. Donc, c'est très important. Ça, comme tu le dis très bien, c'est une autre façon de voir un petit peu la façon d'investir sur une partie d'un investissement sur la ville. Je te laisse présenter ce budget participatif qui est des fois un petit peu confus pour certains. Oui, le budget participatif, c'est la participation des citoyens à des arbitrages budgétaires, mais dans le cadre de projets bien définis. Nous souhaitons y associer le Conseil municipal des jeunes que nous allons recréer et nous avons l'intention d'y dévier une enveloppe de l'ordre de 50 000 euros. Oui, merci beaucoup, Cyril. C'est exactement ça. C'est approximatif, la somme. Ce qui est important, c'est d'avoir cette démarche citoyenne, même dans le cadre des finances. On a cette démarche citoyenne dans d'autres sujets qui concernent l'ensemble de la ville, mais on doit avoir cette démarche citoyenne dans le cadre de la délégation finance. Cyril, autre chose, as-tu consulté les comptes administratifs qui sont publics, qui sont en ligne, de la ville de Villepreux ? Oui, depuis quelque temps, la solidité financière de Villepreux repose sur la martingale immobilière. Les équipements publics sont financés par les sessions immobilières et le développement de la ville génère de nouveaux besoins d'équipements publics. Ce qui est source d'inquiétude aujourd'hui, c'est de voir les promesses qui fleurissent par les autres listes alors qu'il y a un certain nombre de dépenses qui vont être prises en compte de par ces nouveaux équipements publics. Prenons l'exemple du nouveau groupe scolaire. Le nouveau groupe scolaire est de nouvelles classes. Aujourd'hui, l'enseignement représente 1,3 million d'euros dans le budget de la ville, mais il ne tient pas encore compte de ces nouveaux développements, à savoir le chauffage, le personnel qui sera associé à ces développements. Un autre point qui n'est pas encore pris en compte, c'est la réforme qui touche la taxe d'habitation. Nous avons par le passé vécu les changements qui touchaient la taxe professionnelle en 2011, la suppression de la taxe et le remplacement de la taxe professionnelle. Aujourd'hui, aucune des listes ne parle des compensations qui vont être mises en place par la suppression de la taxe d'habitation. Et ça, c'est un des points fondamentaux. On ne peut pas faire des promesses démesurées sans prendre en compte les dépenses à venir et les hypothétiques recettes qui vont être revues. Notamment la taxe d'habitation, dont la suppression va entraîner une compensation par l'État, mais dont on ne connaît pas le montant aujourd'hui. Au-delà de ces incertitudes, nous allons travailler avec les différents partenaires de la commune, à savoir c'est le département, c'est la région, c'est la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est extrêmement important. Je l'ai déjà dit sur certaines vidéos, ce sont des partenaires que personnellement je connais extrêmement bien et depuis très très longtemps. Et Cyril également, de par ses fonctions qu'il a eues de part et d'autre, tu peux en dire deux mots parce que ça fait partie des gens avec qui on a l'habitude de travailler, avec qui il y a un véritable rapport de confiance et on va pouvoir actionner certaines choses avec eux. Oui, c'est vrai que dans le cadre de mes activités professionnelles, à plusieurs reprises, on a eu l'occasion de se croiser avec Sylvie et j'ai pu voir à quel point Sylvie a tissé des liens avec l'ensemble de ses partenaires. Et je pense que lorsqu'elle aura totalement les rênes, on aura la possibilité de trouver des compléments de financement sur un certain nombre de projets, qu'ils soient en investissement comme en fonctionnement. La conclusion de tout ça, c'est qu'il va bien falloir être très malin. On était déjà malin, et grâce à toi Cyril, en 2008, très grandement grâce à toi, mais il va falloir être encore plus malin pour trouver des ressources, pour trouver des leviers au niveau justement des subventions, au niveau de tout ça. Donc on est inquiet et le fait de le savoir, c'est aussi vous le dire, vous dire que ça ne va pas être facile dans l'équivalent. Que la liste au père Noël, qu'on peut trouver sur certaines listes, attention, on vous met en garde. Nous on investira, on pourra faire des choses nouvelles, mais on ne va pas vous promettre des choses qu'on ne peut absolument pas faire. Donc pas de liste au père Noël sur notre liste. D'autant que tu as des engagements forts au niveau de la fiscalité et pour les associations. Tout à fait. Alors on va reparler à la fin, parce que c'est vrai que c'est un sujet, j'aimerais terminer là-dessus, parce que c'est aussi un sujet d'inquiétude pour certains, et notamment pour certaines associations. Je voulais faire un petit point avec toi, Cyril, sur la ligne budgétaire, parce que c'est une ligne budgétaire qui concerne les employés communaux. Les employés communaux, on en a à peu près, allez, de mémoire 140, 150 sur la ville en comptant les contrats actuels. C'est une vraie ressource, ces employés communaux. C'est une vraie ressource parce que c'est eux qui font que la ville est ce qu'elle est. Ça, c'est important de le dire. Donc c'est une véritable ressource qui coûte de l'argent, bien sûr, mais nous, on y tient fortement. On veut redonner un climat de confiance vis-à-vis des employés communaux. Je te laisse en parler un petit peu, parce que c'est un sujet que tu connais bien aussi. C'est un sujet auquel je tiens énormément. Oui, les employés communaux sont acteurs de la politique et de la gestion budgétaire. Et il est primordial de réinstaurer le dialogue, et le dialogue, ça veut dire l'écoute, mais aussi de récompenser le mérite et non pas que l'affectif. Voilà, encore une fois, c'est un point sur lequel on se devait d'appuyer. C'est un point très important. On va s'arrêter là parce que les employés communaux, j'en parlerai dans une autre vidéo, parce que je veux que ce soit vraiment un sujet à part entière. Donc on parle peu. Nous, on va en parler. Ce climat de confiance qu'on doit retrouver, qui, admettons-le, reconnaissons-le, ce climat de confiance depuis un sacré nombre d'années, il n'est pas bon, il n'est plus là. Et ce n'est pas faute, nous, les élus, les conseillers municipaux et les agents au maire, d'avoir essayé de le garder. Là, il y a vraiment, c'est vraiment devenu une lacune. Je souhaiterais que les employés viennent travailler avec plaisir en mairie. On y gagnera sur tous les tableaux et les villepreusiens, ils gagneront beaucoup. Alors, pour terminer, il va falloir conclure sur les finances, c'est qu'on a quelques points forts. Mais de façon générale, le maître mot, le plus important, c'est d'être dans la maîtrise de la fiscalité. C'est ce que nous faisons depuis 2008. Donc, on va continuer sur ce qui fonctionne, sur ce que vous attendez de nous au niveau des finances. Donc, nous allons continuer sur cette maîtrise de la fiscalité. C'est capital. C'est capital pour tous les portefeuilles de la ville, des villepreusiens. C'est important pour tous les villepreusiens. Ensuite, les associations, nous allons garder la même enveloppe de subventions pour les associations. Nous avons fait une réunion rassemblant les associations il n'y a pas longtemps. Donc, elles le savent déjà. L'enveloppe restera la même. C'est très, très important pour qu'elles n'aient pas cette angoisse de se dire si on change, est-ce que ça va baisser, ça va augmenter. C'est pareil. C'est un peu la promesse du Père Noël. La liste qui va vous dire on va augmenter les subventions aux associations. Où est-ce qu'ils vont trouver l'argent ? Donc, il faut juste être un peu réaliste. Par contre, nous, on s'engage à ne pas la baisser. Tu as peut-être quelque chose à rajouter ? Je ne sais pas, Cyril. Non, moi, je pense que c'est vraiment dans la lignée de ce qu'on avait mis en place en 2008. Et on peut aussi répondre, lorsqu'il y a des projets bien spécifiques, sur des années spécifiques, à des demandes complémentaires de la part des associations. C'est ce qu'on appelait, tu te rappelles, Cyril, à l'époque, quand on travaillait ensemble, on appelait ça les demandes de subventions exceptionnelles pour un événement exceptionnel. Alors, bien évidemment, ce qui est exceptionnel, c'est le mot, la définition est dedans. Donc, bien évidemment, on le maintiendra parce qu'il y a un certain nombre d'associations qui ont beaucoup d'idées et qui sont force de propositions vraiment intéressantes, bien sûr. Donc, voilà ce qu'on voulait vous dire sur les finances, sur le budget. C'est un élément central que vous allez retrouver dans notre programme parce que sans finances, sans une gestion rigoureuse, responsable des finances, on ne pourra rien faire sur la ville. Pour quand même être conscient, ce n'est pas très glamour, ça ne fait pas tellement rêver, mais c'est un sujet qui est capital et on se doit de vous en parler de façon sincère, de façon claire, je l'espère, et de façon vraiment tout à fait transparente. Voilà, je vous dis bonsoir, je vous dis à très vite parce qu'on va encore se retrouver le week-end prochain dans les rues, au marché, partout dans Villepreux et je serai bien sûr accompagnée, comme d'habitude, de Cyril Tricard. À bientôt. Bonsoir. Bonsoir.